Musique Ce 44e congrès a une double signification pour moi. C'est le premier congrès auquel je pourrais assister en tant que spectateur et en tant que participant. Le hasard a fait, puisque je n'y suis pour rien, que ce congrès se tient à Marseille, l'année qui débute, le 100e anniversaire de Saint-Joseph. Musique Je crois que dans ce thème, il y a trois mots qui me touchent. Le premier, c'est « personne », le deuxième, c'est « parcours », et le troisième, numérique. Il est important de rappeler que, d'abord, nos établissements sont faits pour des personnes. C'est vraiment un des éléments importants. Le parcours, parce qu'on vit actuellement une des révolutions très importantes, qui est une révolution épidémiologique, qui est celle de la chronicisation des maladies, et qui conduit donc à une prise en charge au long cours, et donc à des parcours, parcours de vie, parcours de soins. Le troisième, c'est le numérique, parce que là aussi, c'est une des révolutions dont on ne mesure pas tout à fait toutes les conséquences, mais qui, en tous les cas, est une espèce de tsunami qui nous emporte actuellement. Et il est important de pouvoir profiter de la situation et de ne pas être passif vis-à-vis de cette révolution. Alors, depuis une quinzaine d'années, au travers de la Fondation, nous avions pressenti cette notion de parcours. Et ça a permis à la Fondation, au-delà, effectivement, de l'hôpital Saint-Joseph, de se développer, en quelque sorte, en amont et en aval de l'hospitalisation. Et donc, grâce à un certain nombre d'associations qui se sont adossées à la Fondation, d'investir dans les EHPAD, dans l'hôpital psychiatrique, dans le domicile, dans les CHRS, ce qui permet d'offrir à la population de l'agglomération marseillaise, dernièrement en partenariat avec l'hôpital européen, d'investir dans le parcours des personnes. Alors ça, c'est une question, celle de l'ampleur du bouleversement du numérique, auquel il est difficile de répondre tout de suite, parce qu'on ne sait pas quelles vont être les conséquences. Ce qu'il y a de certain, c'est que ce tsunami numérique va emporter les rapports que nous avons avec la société, les rapports que nous avons avec la maladie, les rapports que nous avons entre nous. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y aura un bouleversement considérable, et c'est pour ça qu'il est très important pour tous les adhérents de la FEAP de venir à un congrès pour pouvoir parler, évoquer toutes ces questions, et permettre d'anticiper sur les conséquences du numérique, dans la santé particulièrement. Alors c'est pour ça que je donne à tous rendez-vous pour le congrès le 27 et le 28 novembre, au Parc Chano, à Marseille. Croyez-le bien, en tant que Marseillais, vous serez bien accueillis.